Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto, alors reste jusqu'au bout, elle va être super intéressante cette vidéo. Je t'assure que tu vas apprendre plein de choses intéressantes. Donc je réponds à ton commentaire, Denis, merci à toi pour cette idée de vidéo sur le morceau Irish Drinking Song de Celtic Legends. Donc c'est une suite en fait de Cornemuse, il y a deux morceaux dedans. Moi dans cette vidéo tuto, je vais vous apprendre le premier uniquement parce que sinon ça fera une vidéo trop longue. Et aussi tout simplement parce que celui qui est au milieu c'est un niveau vraiment plus dur. Donc on va se concentrer sur le premier. Et je vais te montrer également que je le joue à la flûte traversière et c'est un morceau en fait qui s'appelle The Gravel Walk. Donc voilà, tu m'as dit, tiens Franck, bon c'est un morceau de Cornemuse, j'aimerais bien que tu fasses un tuto, mais tu peux aussi l'adapter sur la flûte. Oui, donc oui parce que c'est un morceau en fait qui a quatre phrases. Si vous jouez ça à la flûte traversière, il y a quatre phrases. Nous en Cornemuse, on en fait que deux. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est certainement plus dur à faire, la troisième et la troisième, ça envoie peut-être moins du steak à la Cornemuse. Donc on ne le fait pas, on se fait simplement les deux premières. Ok, donc dans cette vidéo c'est un tuto de Cornemuse, mon premier tuto où je vais vraiment t'apprendre un morceau de Cornemuse. Mais vraiment il est génial. D'ailleurs j'ai deux élèves de Cornemuse, mon premier élève de Cornemuse je l'ai appris ce morceau là. Parce qu'il envoie du steak et il n'est pas forcément dur si tu veux, il est juste impressionnant. Mais la seule technique qu'il y a dans ce morceau là c'est vraiment le burl. Donc je te joue le morceau, c'est parti. Alors. Alors un petit détail aussi, je vais jouer avec le practice. Le practice c'est souvent très faux, c'est souvent chiant à accorder avec... Parce qu'il faut savoir que le practice est en La et la Cornemuse est en Si bémol. Donc voilà, il y aura peut-être un léger écart mais bon, pour la vidéo ça ne va pas poser trop de problème je pense. C'est une vidéo tuto donc... A 1, A 2, A 1, A 2 A 1, A 2, A 1, A 2 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 vais pas t'apprendre la version que je t'ai fait écouter dans l'enregistrement parce que j'aime pas cette version. Moi, je vais t'apprendre ma version. Tu peux, avant de commencer le tuto, télécharger la partition pour que tu l'aies sous les yeux. Donc, c'est 100% gratuit. T'as juste à cliquer sur le lien, mettre ton adresse mail et tu vas recevoir la partition sur ton ordinateur tout simplement. Donc, moi, je vais t'apprendre vraiment ma version que je trouve un peu plus directe, un peu plus stylée. Il n'y a pas besoin de faire des détours. J'aime bien les trucs efficaces, tu me connais. Alors, ma version, ça fait ça. Et en plus, ça sera un petit peu plus simple pour toi, normalement, puisqu'on a principalement du passage entre le file-ci. C'est vraiment agréable à faire. Donc, la technique de ce morceau, la technique principale, c'est pour ça que je trouve qu'il n'est pas si dur que ça. Il est vraiment accessible. C'est juste impressionnant. La technique principale, ça s'appelle le burl. Le burl, c'est un mouvement de cornemusque que j'adore et je crois que je fais de la cornemusque que pour ça, parce qu'il est vraiment génial. C'est tout simplement le petit son que tu entends, le petit son qui claque bien là, c'est ça. Donc ça, tu fais ça comment ? Je vais faire de toute façon après des vidéos séparées de cornemusque où là, je te détaillerais vraiment comment faire ça de plusieurs manières. En gros, c'est quoi un burl ? Il faut faire deux battements. C'est deux battements à suivre de manière très rapide. Ce qui fait... Et l'idéal, c'est de faire un petit aller-retour, tu vois, avec le... Mais je te ferai une vidéo de toute façon détaillée sur le burl plus tard. Là, ici, on est là pour le tuto. Je t'invite à voir cette vidéo dès qu'elle sort. Donc, le mouvement technique principal sur la cornemuse, ici, c'est le burl. Et tu peux rajouter un petit détaché avant le burl, ce qui va rendre encore plus... Ça va encore plus le faire claquer, ce que j'adore faire. Ça s'appelle tout simplement le détaché burl. OK ? Donc, je te fais le morceau vraiment lentement. Normalement, tu as tout ce qu'il faut sur la partition. Tu as exactement les ornements que j'ai placés sur la partition. Tu pourras savoir quel doigt je lève. Là, je ne vais pas te dire un par un forcément quel doigt je lève. Les techniques, je te l'ai dit juste avant, c'est le burl avant, détaché burl. Le détaché de là. Le détaché de... De mi. De mi, c'est celui-là, le 4ème, le détaché de mi. Et il y aura aussi un doublé de mi de temps en temps. Enfin, voilà. OK ? Ça ne va pas plus loin, la technique. Donc, lentement, ça fait. Première phrase. ... ... ... ... ... ... Bon, finalement, je t'ai fait les deux phrases à suivre. C'était plus simple pour moi. Donc, vraiment, lentement, tu as vu... Allez, peut-être... On peut rajouter le détaché de... Comment il s'appelle celui-là ? Détaché de si, du coup. Ça se fait avec le pouce. Donc... ... ... ... ... ... ... Il n'est pas évident à faire celui-là parce que ça... T'as un déséquilibre. Tu dois lâcher toute ta main gauche et c'est... Pas forcément évident à faire. Voilà pour le tuto. Donc, j'espère qu'il te plaît, ce tuto. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Tout simplement le morceau que je kiffe vraiment à faire sur la corde muse. Et qui fout bien la patate quand tu fais un petit concert, quand tu dois jouer dehors. Ça envoie vraiment du steak. Ok ? Donc, je rappelle, si tu vas voir la partition, c'est dans la description. Voilà. T'as juste à cliquer sur le lien, à mettre ton adresse mail et puis tu vas voir la partition. C'est 100% gratuit. Donc, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai pour projet de faire une bibliothèque. Donc, une bibliothèque avec tout simplement plein de partitions, avec vraiment ma version. Parce que tu peux trouver plein de versions. Mais voilà, moi, ce que je vais te proposer, c'est la version que j'aime faire. Ce n'est pas la version que je n'aime pas faire, évidemment. Je vais te proposer ce que j'aime bien faire, les ornements que j'aime bien faire à quel endroit. Donc, tout ça, tu vas retrouver ça sur la partition, sur la bibliothèque, en fait. Donc, il y aura des morceaux, évidemment, des instruments que je joue. Des morceaux de flûte irlandaise, des morceaux de flûte traversière, des morceaux de corde muse. Peut-être pourquoi pas de guitare. Alors, même sur ce site bibliothèque, j'aimerais bien aussi un truc qui pourrait être sympa. C'est faire des backgrounds, des trucs qui accompagnent. Là, par exemple, tu vas retrouver sur cet espace une vidéo où je vais jouer lentement le morceau avec les ornements que je fais. Mais ce serait sympa aussi qu'il y ait un background. Si tu veux t'entraîner, tu auras une guitare derrière, tu n'auras plus qu'à jouer par-dessus. Donc voilà, ce projet de bibliothèque, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Ça peut nous simplifier la vie. Voilà, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à mettre en commentaire. Me dire, Franck, ça c'est une bonne idée. Ça, ça m'intéresse. J'aimerais bien trouver les partitions facilement. J'aimerais bien avoir les doigtés. J'aimerais bien avoir les ornements. Voir des vidéos aussi où on peut jouer lentement avec toi. J'aimerais bien aussi avoir un background de guitare pour pouvoir être accompagné quand je joue mon morceau. Et pas jouer tout seul sans rien comme ça. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à mettre en commentaire. Moi, ça va me motiver énormément. Et s'il y a beaucoup de personnes intéressées pour ce projet, j'ai vraiment prévu de faire le truc en grand. En mettre plus de 100 morceaux, 200 morceaux. Et je mettrai à jour sans arrêt. Je rajouterai toutes les semaines des morceaux. Je rajouterai vraiment de la valeur de manière hebdomadaire sur cette bibliothèque. D'accord ? Pour finir cette vidéo, comme c'était un tuto de cornemuse, pour les personnes qui veulent commencer la cornemuse et qui veulent se procurer le même practice que moi, je vous ai mis le lien dans la description. Alors, conseils d'amis, commandez les hanches avec. Les hanches, c'est quoi ? C'est tout simplement le truc qui permet de faire le son. Donc, s'il vous plaît, si vous commandez le practice, le practice que je vous mets dans la description, il n'y a pas d'anches avec. Donc, je vous mets également un deuxième lien pour commander les hanches. Ok ? Donc, voilà. Tout ça, c'est sur internet, sur Amazon. Pour se commander le practice, alors, c'est quelque chose comme 80 euros en tout. Un bon investissement, parce qu'une fois que vous l'avez, ça dure tout le temps. Moi, je l'aurai tout le temps, ce practice-là pendant 40 ans. Ça marchera toujours. C'est ça qui est bien. Et tu auras un petit délai d'attente d'une semaine au moins, puisque ça vient d'Ecosse, tout ça. Bah, le bon matos qui va bien pour l'accommoder, ça vient d'Ecosse, c'est évident. Ok ? Donc, moi, je te dis à la prochaine pour une vidéo. Alors, la prochaine vidéo, je vais certainement faire un morceau que j'aime bien aussi apprendre à mes élèves. Je vais te jouer un morceau que j'adore jouer et que j'aime bien apprendre à mes élèves en ce moment. Je te partagerai ça dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à mettre des commentaires. Et puis moi, je te dis à toi de jouer. Maintenant, c'est à toi d'apprendre le morceau. Et je te dis à la prochaine pour une vidéo musicale. Ciao !